Ce jeudi, Angélique Mène, doublure de Mélanie Laurent dans une super production Netflix disponible le mois prochain, a fait de surprenantes révélations à Faustine Bollard dans Sa Commence Aujourd'hui. Depuis lundi, Faustine Bollard présente une semaine spéciale célébrité dans Sa Commence Aujourd'hui à la thématique changeante quotidiennement. Ce jeudi, l'émission inédite était axée sur les secrets, coulisses et révélations de personnes vivant dans l'ombre des plus grandes stars. C.I.S.T. ainsi que le coach Joe, qui a donné des cours de sport à des personnalités mondialement connues en plus des candidats de la Star Academy 2022, s'est retrouvés assis face à l'animatrice. L'entrepreneur de 42 ans lui a livré un témoignage très émouvant sur ses nombreux sacrifis familiaux. A ses côtés en plateau, Angélique Mène, une jeune femme au métier trépidant. Une présence plus plus après avoir obtenu son diplôme technique de la cascade et celui du cours Florent en classe libre, cette jolie blonde de 31 ans a débuté une carrière au cinéma. Recrutée pour ses talents de cascadeuse, elle devient la doublure lumière de Jessica Chastain, Marina Foyce, Cécile de France et Mélanie Laurent. Angélique Mène est revenue plus en détail sur cette dernière expérience, dévoilant que sa participation au film Murder Mystery 2 a été à la limite du rôle. C'était pour un tournage américain et en fait j'ai été doublure plus plus, ça ne se dit pas mais si est-il pour faciliter, précise la comédienne. Et de révéler, je faisais toutes les répétitions de toutes les scènes avec le réalisateur à sa place. J'étais là, évidemment, pour les raccords lumière et caméra. J'ai été aussi là dans les moments où, par exemple, elle ne pouvait pas tourner parce qu'elle allait se changer ou qu'elle avait d'autres choses à faire. Et je donnais la réplique aux acteurs à sa place, donc à de gros acteurs. J'ai super bien joué face à Jennifer Aniston, mais personne ne le saura jamais très surprise par ses révélations, Faustine Bollard a clarifié, en fait, on gardait le plan sur l'acteur mais vous lui donniez vraiment la réplique. Mais vous vous êtes retrouvés à jouer avec qui alors ? Adam Sandler, Jennifer Aniston ont alors été cités par la doublure. Dans le long métrage, attendu le 31 mars prochain sur Netflix, il sera donc difficile de savoir si la vedette de Friends échange réellement avec Mélanie Laurent ou s'il s'agit plutôt d'Angélique Mène, donc. Si est-il vertigineux, c'est-à-dire la présentatrice relevant un point important. Mais est-ce que si est-il à ce moment-là on développe la frustration de se dire j'ai super bien joué face à Jennifer Aniston, mais personne ne le saura jamais ? Ce à quoi la principale concerne c'est a répondu, en toute honnêteté, si est-il après cette doublure que je me suis dit si est-il terminé, maintenant je suis ma propre doublure, si vous me voulez, ce sera en tant qu'actrice. Elle s'épanouit en ce moment sur les planches de théâtre. A lire aussi je vais bien ne t'en fais pas, Disney+, pourquoi Mélanie Laurent n'a pas eu à passer de casting pour le rôle qu'il a révélé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501